Pourquoi constituer des petites fraternités au sein de notre Église diocésaine, au sein de toutes les paroisses ? J'ai encouragé régulièrement, depuis quelques années, à constituer ces petits groupes fraternels. Je voudrais ici, en quelques mots, pouvoir m'en expliquer et faire avec vous un petit cheminement de la pensée, de la réflexion sur notre vocation de chrétien et comprendre pourquoi cette notion de fraternité est à la fois essentielle et délicate à accompagner. Le premier mot que je voudrais dire, c'est tout d'abord, il nous faut nous arrêter sur la vertu de la fraternité entre nous. C'est vraiment l'âme même de l'Église, c'est le liant entre nous, nous sommes frères. Le Seigneur nous dit, vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul père. Il nous dit même, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. C'est dire l'exigence de qualité de relation qui doit nous unir les uns aux autres et qui atteste de l'authenticité de notre témoignage. Mais il y a aussi, avec cette exigence-là, ce mandat missionnaire qui nous est donné de Jésus, il y a le fait que cette fraternité, à la fois elle nous précède et elle nous déborde. Jésus est venu l'ouvrir pour tout l'univers, pour le monde entier. Et le projet de Dieu, c'est cette fraternité universelle entre tous. Ça peut sembler être fou, ça peut sembler un beau rêve, c'est pourtant bien à l'œuvre par la grâce du Saint-Esprit et par ce qu'il produit dans le cœur de chacun. Et cette fraternité est à édifier patiemment au fil de nos rencontres, au fil de nos années. Et nos paroisses chrétiennes doivent en être des signes et des stimulants, et même peut-être des moyens pour ceux qui découvrent la vie chrétienne comme un chemin particulier de fraternité. Le deuxième point, après nous être arrêtés, sur le fait qu'évidemment, la fraternité est un marqueur, en quelque sorte, de nos relations entre nous, c'est de percevoir que cette fraternité, elle n'est pas si naturelle que ça. Et quand on regarde la vie de nos paroisses, les liens, la qualité fraternelle de nos liens qui nous unissent, elle n'est pas immédiatement perceptible. Pour des observateurs de l'extérieur, ils pourraient percevoir que telle ou telle personne venue à la messe le dimanche se connaisse bien et se salue en plaisir. Pour nous les prêtres et évêques, ça nous arrive souvent de donner l'occasion à des gens d'une même paroisses de faire connaissance alors qu'ils sont là depuis 20 ans ensemble. Que se passe-t-il donc pour qu'il y ait parfois si peu de liens entre les uns et les autres ? Sans doute une question bien humaine qui fait que nos relations fraternelles, fraternelles, la vertu de fraternité, bien sûr on ne peut pas la vivre de façon universelle, simple, parce que ça ne resterait qu'un vœu, ça ne resterait qu'une idée. On est bien obligé de la marquer concrètement dans un cercle de relations. Mais comme chrétiens, nous avons à veiller, et notamment dans nos communautés paroissiales, à ce que nos liens de fraternité s'élargissent, puisque tous ici qui se rassemblent sont nos frères et nos sœurs. Nous devons toujours nous dire cela. Alors on peut se donner des petits moyens pour nous aider à nous rappeler cela, mais il nous faut prendre aussi de gros moyens et des moyens structurels. Il nous faut nous aider à le pratiquer. Et ce n'est pas nouveau, vous savez, qu'il faut s'aider à pratiquer la fraternité. Nous voyons que dans les premiers temps de l'Église, il y a un fait très significatif de cela. C'est que Adelphos, c'est ce qui signifie frère en grec, avait deux déclinaisons pour dire la fraternité. Deux mots qui étaient disponibles. Un mot qui était traditionnel, Philadelphia, qui exprime la vertu de fraternité, qui lie les personnes qui éprouvent entre elles une relation de fraternité. Et les premières communautés chrétiennes ont dû créer un autre mot. Et c'est la première fois que nous le trouvons dans le grec, c'est dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que les chrétiens ont dû créer ce mot. C'est pour dire la nécessité de préciser quelque chose qui n'allait pas de soi. C'est le premier nom donné à l'Église, la fraternité. Adelphotès, un mot qui n'existait pas jusqu'alors en grec. Et dans les premiers siècles de l'Église, ce mot est usité, est utilisé. Saint-Irénée l'utilise plusieurs fois. Il parle dans l'Église comme la fraternité. Et lorsqu'il dit la fraternité, il parle de l'Église. La fraternité, vous voyez, pour désigner une réalité spécifique. Ce n'est pas tant la qualité de la relation que la réalité de fraternité qui se manifeste ici, dans l'Église. Et puis ce mot a été ensuite perdu. Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin ont lutté pour le remettre à l'honneur. Pourquoi s'est-il perdu ? Sans doute par des effets, d'une part, que c'est difficile à tenir, ces deux dimensions, mais aussi parce que les mots ne nous y ont pas aidé. Le mot de fraternitas, latin, intègre les deux, intègre les deux dimensions. A la fois une fraternité, on va utiliser le même mot, et la qualité de relation entre deux personnes, on utilise le même mot. Aujourd'hui aussi, en français, lorsqu'on dit la fraternité ou une fraternité, eh bien, on pense plutôt à la vertu qu'à une réalité même. Donc, établir des fraternités, c'est vouloir établir une réalité concrète dans nos parois. C'est une réalité nouvelle. Ce n'est pas nouveau. La première communauté chrétienne le faisait et a ouvert un nouveau mot. Les mouvements, toute la dimension charismatique de l'Église, charismatique au sens conduite par l'Esprit-Saint à créer des congrégations. Il y a eu les mouvements qui ont créé ces espaces de petits nombres qui se sont constitués comme des espaces en soi dans lesquels il était possible de vivre une qualité de relation fraternelle très particulière. On pourrait dire aujourd'hui, par exemple, qu'une patrouille de scouts est une fraternité, une équipe de mouvement est une fraternité. En France, depuis quelques années, vient ce travail que l'on sent un peu partout en France, dans tous les diocèses, ce travail qui justement repose le regard sur ces petites cellules fraternelles, ces fraternités à constituer. C'est pour ma part ce que je souhaiterais dans le diocèse, nous l'avons partagé aussi entre prêtres, de retrouver la qualité fraternelle qui doit unir, qui doit nous unir dans nos paroisses. Que nos célébrations eucharistiques soient portées par cette fraternité qui nous unit d'abord. Que nous ne puissions pas la vivre à l'échelle de l'ensemble du territoire. Dans nos paroisses, c'est bien humain, c'est bien humain, c'est réaliste. Mais que nous puissions, par contre, nous encourager à la pratiquer et la mettre en œuvre de façon concrète dans une fraternité qu'il nous faut constituer, c'est une véritable pédagogie. Et je crois que c'est un véritable signe qui peut être donné à travers nous. Alors, la référence pour établir une fraternité telle qu'on l'imagine ici, c'est bien sûr les actes des apôtres. Alors, c'est la première communauté chrétienne. Elle peut paraître très idéale, puisqu'ils mettent tout en commun, ils louent le Seigneur, ils écoutent les enseignements des apôtres, ils accueillent ceux qui leur sont adjoints par le Seigneur. C'est une image qui est donnée de la première communauté chrétienne qui doit nous servir un peu comme prototype, comme référence, et qui peut nous aider, nous, à pouvoir nous mettre dans cet esprit. Autrement dit, une petite fraternité, ce n'est pas forcément un groupe très important. Jésus lui-même avait dit, lors d'un des récits d'une multiplication des pains dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 9, il avait donné comme consigne, non seulement d'apporter les pains qu'il y avait, mais il avait dit aux disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. Vous voyez si ce n'est pas nouveau. Il faut se mettre par petits groupes dans lesquels on va pouvoir se reconnaître les uns les autres et puis ensuite former cette même communion rassemblée par le Christ. Alors, une fraternité, chez nous, c'est peut-être de l'ordre d'une dizaine de personnes, de personnes qui habitent le même quartier ou qui sont dans les mêmes conditions de travail professionnelles, qui se reconnaissent les uns les autres comme chrétiens et qui ont à cœur de nourrir leur vie chrétienne et de creuser entre eux leur lien de fraternité. C'est-à-dire d'être attentif. Vous savez, un frère ou une sœur, on ne le choisit pas. Un ami, on le choisit. Mais un frère ou une sœur, on ne le choisit pas. Il nous est donné, le Seigneur nous le donne, et il nous demande d'en prendre soin, de lui donner à manger quand il a faim, de lui donner à boire quand il a soif, d'aller le visiter quand il est malade, de prier pour lui, qu'il y ait une qualité très spécifique de relation entre les membres d'une fraternité. Mais ce ne serait pas une fraternité chrétienne si elle ne vivait seulement que de la qualité fraternelle. Il faut aussi que c'est une communauté qui prie, une fraternité qui prie, qui s'en remette à son Seigneur, qui prenne le temps chaque fois qu'elle se retrouve de prier et de rendre grâce au Seigneur, de peut-être lui demander des choses particulières les uns pour les autres, d'établir entre eux les membres de la même fraternité une communion de prière. C'est une communauté qui se laisse enseigner par le Seigneur, par les moyens qui sont donnés. Cette année, je vous donne ici cette lettre sur l'Esprit-Saint qui nous invite à creuser ce qu'est en nous l'Esprit-Saint et notre disponibilité à l'Esprit-Saint. Ce peut être un moyen pour ouvrir une fraternité et nous laisser enseigner. Il y a la façon de se mettre chacun au service de tous, au service de cette petite fraternité. Et puis, il y a l'annonce de l'Évangile, la sortie missionnaire vers les autres. Surtout qu'une fraternité ne devienne pas un club d'amis. C'est une fraternité du Christ et qui doit accueillir ceux que le Seigneur lui enverra. Mais ceux que le Seigneur lui enverra ne pourront venir que s'il y a une annonce au dehors. Donc, une petite fraternité chrétienne doit être quelque part évangélisatrice. Mais chacun à sa façon. Les initiatives sont très diverses et puis surtout accueillantes à ceux que le Seigneur envoie pour renforcer, pour développer, pour ouvrir peut-être de nouvelles fraternités. Que nos paysages, que nos territoires, que nos communautés humaines soient ainsi parsemées de petites fraternités chrétiennes qui donnent la bonne odeur de l'Évangile, la bonne inspiration à ceux qui voudraient s'approcher du Seigneur et qui puissent donner beaucoup d'espérance au monde que la fraternité est possible et que le Seigneur nous y appelle. Bon vent à tous, bon courage. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il inspire déjà par avance en chacune de vos fraternités. Sous-titrage ST' 501